Cette prince de l'enfer possède dans un royaume obscur, éloigné de la lumière du ciel. Chaque individu domine son domaine avec une main sombre. Ces princes avaient la réputation de provoquer des troubles et perdre les personnes Lucifer, était le premier prince, représentant la fierté. Il vivait dans un immense château dont les murs étaient entièrement recouverts de miroirs, afin de pouvoir toujours s'admirer. Lucifer avait une grande capacité à faire croire aux gens qu'ils étaient supérieurs à tous. Étant donné que les amis et les familles se disputaient pour des choses stupides, cela entraînait des disputés du malheur lors des conflits entre amis et famille pour des sujets absurdes, et se rivalisaient mutuellement. Ensuite, surtrouver l'Eviathan, le prince de l'envie, qui habitait dans une forêt noire, où la nuit ne durait pas longtemps. L'Eviathan observait toujours avec des yeux vers ce que les autres avaient, murmurant des mensonges qui incitaient les gens à prendre ce qui ne leur appartenait pas. Cela a engendré une grande tristesse et une grande colère. En raison du fait que les amis s'envoyaient les uns les autres des jouets, des relations et les incitaient même à se voler. Le prince de la colère, le troisième, était le puissant Choset, qui s'était installé dans une forteresse entourée de feu et de feu. Satan était extrêmement irascible et appréciait de faire perdre le leur aux autres. Il faisait passer les plus petites choses pour de graves problèmes suscitant des crises et des disputes sans aucune raison. Il a engendré des tensions et des conflits. À travers le monde, exprimant sa fureur. Dans le quatrième positif, mais tout aussi redoutable, se trouvait Mammon, le prince de la cupidité, qui accumule des trésors dans son coffre-fort souterrain, Mammon appréciait énormément l'or et les bijoux, surtout et persuadait les autres de faire la même chose. Désirait davantage de jouets, de vêtements et de tout, uniquement pour moi. Belphégor, le cinquième prince, était célèbre pour sa paresse et son arrogance. Belphégor aimait se détendre dans une grotte sombre et confortable, en entraînant le plus possible de faire des efforts. Il avait une grande persuasion. Étant donné que les tâches quotidiennes sont trop complexes, en les siestes sont trop intéressantes. C'est ce qui a entraîné des tâches annulées et des devoirs oubliés, car chacun ressentait une certaine impatience de faire sa part. Belzébuth était le sixième, le prince de la gourmandise, qui possédait un palais entièrement composé de bonbons et de friandises. Belzébuth ne parvenait jamais à cesser de se nourrir, et ce qui l'impactait également. Il a entraîné une consommation excessive de nourriture, ce qui a entraîné une mauvaise santé, un gaspillage de nourriture et un oubli de l'importance du partage des repas et des moments ensemble. Finalement, Asmodée, le prince de la luxure, était présent. Qui était envoûté par une brume de parfum délicat et de bruits enchanteurs ? Asmodée a contraint les individus à suivre leurs aspirations. Sans prendre en compte les conséquences, cela a entraîné des amitiés brisées et des sentiments blessés. Les individus négligeant de veiller au bien-être de chacun. Un jour, une lueur éclatante s'est éteinte dans ce monde obscur, à transmettant un message d'espoir et d'affection. Un divin sauveur appelé Jésus-Christ. Un défi au prince est posé. En transmettant à la population la bienveillance, la patience et la générosité. Le peuple commença progressivement à prendre les astuces des princes pour ce qu'elles étaient. Ils ont acquis la compétence de se satisfaire de ce qu'ils possédaient, d'aider à apaiser leur colère, de partager leur bien, de faire leur tâche, de manger avec modération. Et à avoir un véritable amour. Au fur et à mesure de cela, l'influence des sept princes de l'enfer était présente. Ce faisait plus faible et commençait à diminuer. Le monde a été rempli de lumière et d'affection par Jésus. Grâce à lui, les individus ont été libérés des mauvaises habitudes et ont découvert le bonheur en s'aimant mutuellement et en s'aimant envers Dieu, ce qui a entraîné l'arrivée du royaume des cieux. Abonnez-vous pour plus d'histoires bibliques inspirantes et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Merci.